Musique Bonjour Marc Prugier, vous êtes le fondateur de Scoop It, une société qui est en fait un outil pour faciliter la curation. Expliquez-nous peut-être ce qu'est la curation d'abord. Bonjour, oui donc la curation c'est un mot dont on parle beaucoup en ce début d'année sur le web, ce qu'on avait appelé la web curation, ou content curation, qui vient du terme, donc éthémologiquement, de la curation de musée, terme anglais, qui consiste en fait, c'est un acte assez bien défini, qui consiste à sélectionner parmi un tout, un ensemble d'objets, ceux qui méritent d'être mis en avant. On connaît tous la problématique de l'infobésité, l'explosion du contenu disponible sur le web, donc on a cette problématique, beaucoup beaucoup de contenus, en fait quand on aime un contenu on n'en a jamais trop, mais la problématique vraie c'est de le trouver, c'est comment accéder le bon contenu au bon endroit. Donc il y a deux façons classiques de le faire aujourd'hui, sont les moteurs de recherche, on va dire le SEO, Google et les autres, et puis les réseaux sociaux, ou les médias sociaux, quelque chose qui est partagé par un de mes contacts me devient accessible. Mais on s'est dit, il y a une troisième façon qui peut être intéressante, qui n'est pas forcément de suivre des gens sur un réseau social, ou d'en se remettre à un algorithme ou à un robot, comme dans un moteur de recherche, mais de faire qualifier le contenu par des gens qui ont une passion ou une expertise pour ce contenu, et qui en seront donc les curateurs, qui iront fouiller le web, extraire les meilleurs contenus sur une thématique donnée, et qui vont les mettre à disposition d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil alors pour faire ça ? Parce qu'à la limite on peut faire ça soi-même en faisant un peu de recherche, en faisant des copiers-collés, des captures d'écran, des choses comme ça. En quoi un outil est utile ou fait gagner du temps ? À la base, la curation, tout le monde s'entend sur la définition. C'est la sélection, l'organisation, le partage. Ensuite, on peut voir plusieurs raisons, plusieurs motivations pour faire de la curation. L'une de ces motivations, par exemple, c'est de trier mon flux entrant, essayer de mettre un filtre qui va enlever du contenu pour ne pas me surcharger par rapport à ce qui m'est déjà destiné. Nous, notre perspective n'est pas celle-là. Nous, notre perspective, c'est de dire, utilisons la curation comme un moyen d'expression. Donc Scoopit, c'est une plateforme de publication par curation. Donc effectivement, ce qu'on met à disposition du curateur, c'est un outil qui lui permet d'être éditeur en chef, de prendre en main un média sur le thème qu'il choisit et grâce à l'outil, de façon très très simple, de fabriquer ce média de façon hyper qualitative et de pouvoir le partager par les médias classiques, ensuite repartagé sur Twitter, sur Facebook, ou voire sur son blog via un widget. En quoi ce type d'approche, ce type d'outil, peut être utile dans le cadre de la communication, d'une PME par exemple ? Alors, c'est très important. En fait, on est arrivé à une ère où toutes les entreprises, les organisations, petites ou grandes, voire individus, doivent communiquer sur la toile, communiquer sur le web. Il nous faut une présence électronique, il nous faut une présence sur les médias sociaux. Mais cette présence, elle implique d'une part des connexions, c'est ce que les réseaux sociaux nous apportent, mais elle implique aussi du contenu. Qu'est-ce que je raconte aux gens qui me sont connectés sur ces choses-là ? Donc l'outil de curation est une opportunité pour les PME en particulier, qui n'ont pas à leur disposition une équipe éditoriale plein temps, de fabriquer, de prendre possession un média, un thème, sur le thème bien évidemment qui va correspondre à leur activité ou à l'image qu'elles ont envie de transporter, et à moindre coût, à moindre effort, collecter le meilleur du web et attacher leur image sur ce contenu. C'est ce qu'on appelle le content marketing, qui consiste à avoir du contenu de qualité, mais pas forcément autogénéré, il peut être sélectionné, édité et mis à disposition des autres pour communiquer. Pour terminer, est-ce qu'il faut des compétences particulières pour faire de la curation aujourd'hui ? Alors techniquement, il ne faut aucune compétence, par contre il y a deux compétences requises. La première c'est d'avoir une certaine passion ou expertise sur le sujet qu'on va choisir. La curation n'est pas que la sélection technique, c'est aussi la mise en contexte, la petite touche personnelle qui qualifie l'information. Et petit deux, il faut l'envie de partager, l'envie ou le besoin, et c'est là que la plateforme est à la fois intéressante pour l'individu qui a envie de communiquer mais qui n'est pas forcément blogueur, ou l'organisation ou l'entreprise qui peut faire par ce biais du content marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada